Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro-série. On va regarder ensemble la première demi-finale de la World Go Championship 2019 qui opposera du coup Yamayuta, 9ème danne professionnelle en tant que blanc, et Keiji, 9ème danne professionnelle en tant que noir. Le commis est toujours de 6 points et demi et je vous avoue que les deux parties de demi-finale sont hyper complexes, donc je vais essayer de faire le mieux possible pour vous montrer différentes choses, vous expliquer la partie, l'histoire de la partie surtout, et on va bien s'amuser parce que la partie et même la partie de la 2ème demi-finale sont juste géniales. Donc Keiji commence par un Sansan Komoku et blanc par un Oshii, donc Yamayuta par un Oshii Komoku, et pendant quelques coups on va avoir du coup des approches en miroir, des coups en miroir où à un moment donné ici noir fait Atari, blanc connecte et ensuite noir, Keiji vient jouer S5 pour se renforcer en bas à droite. Alors pourquoi il a fait miroir ? Je ne sais pas. On peut considérer que vu qu'il a un Sansan et que blanc a un Oshii, les positions même en miroir peuvent déjà être différentes, donc pourquoi il a fait miroir ? Ça on ne pourra jamais le dire, mais ça me semble quand même intéressant, pourquoi pas ? C'est surtout ça la question. À un moment donné, de toute façon on considère que le résultat peut être quand même plus intéressant pour moi que pour lui, donc on va peut-être changer la donne, et c'est ce qu'il fait ici Keiji en jouant S5. Là il est maintenant devenu beaucoup plus fort, mais évidemment il a laissé une coupe très importante en haut à gauche, et ce n'est pas la coupe en B15, parce qu'ici noir est plutôt content de laisser tomber une seule pierre pour connecter d'une manière ou d'une autre. Là maintenant noir est bien mieux dans la partie probablement, parce que la pierre en B16 n'est pas très importante, ce n'est qu'une seule pierre, donc évidemment la coupe va être en D15, c'est un coup très important si Yamayuta veut continuer à se battre et séparer les positions de noir. Maintenant noir connecte, parce qu'il se dit je ne vais pas non plus laisser la vie facile dans le coin, à blanc, il devra faire attention, parce qu'imaginez que ça se passe comme ça, puis comme ça, si maintenant noir tourne ici, ça menace la vie du groupe de blanc, donc il doit faire très très attention. Il ne peut pas non plus jouer ailleurs, il doit probablement même rajouter un coup comme celui-ci, et vivre dans le coin. Donc le coup en B15 n'est pas petit, c'est vraiment un coup très important, même si j'ai dit que la pierre en B16 n'est pas importante, là tout à coup le coup en B15 est vraiment important, parce que ça attaque la base de vie des groupes adverses. Et il y a une chose très importante dans cette partie qu'il faut noter, c'est que les deux adversaires vont se battre absolument pour tout. C'est très important, parce qu'il n'y a aucune raison de faire un compromis en lui laissant trop facilement quelque chose, même si nous on a un compromis d'obtenir quelque chose d'autre. ça peut être équitable, tout à fait. Mais si on considère qu'on a une bonne position pour continuer d'attaquer, et que lui il va quand même avoir des problèmes et des groupes faibles, il n'y a pas vraiment besoin de faire un compromis avec son adversaire. On peut continuer à se battre, et essayer de justement en profiter au maximum. Et ça, ça va être le leitmotiv de cette partie, c'est ce qui va vraiment, ça va être la vie de cette partie, c'est le combat du début à la fin. Noir fait une extension ici, parce qu'il n'a pas de problème de se faire couper, puisqu'il a assez de liberté, il ne peut pas envisager de se faire couper comme ceci. Donc, blanc ne va probablement pas faire ça, même ça, ça ne fonctionne pas, puisque noir peut connecter par en dessous. Donc blanc ici va dire, ok, je vais jouer ce coup-là, et là il y a pas mal de questions qui peuvent se poser. Déjà, premièrement, deux. La première, c'est soit ça, soit ça. Si on regarde ici, j'avoue que j'ai passé un certain moment à me poser la question, qu'est-ce que blanc va faire ? Il y a plusieurs possibilités, et il faut calculer pas mal de choses. La première, c'est tout simplement obliger notre adversaire à faire ceci, et potentiellement, alors évidemment pas jouer ça, parce que sinon noir sort et sépare tous les groupes. Donc, reculer peut-être, pour être solide, noir peut envisager de tourner, mais le problème, c'est que, est-ce que blanc aura assez de libertés ? J'ai l'impression que non. Donc on peut dire, oui, mais alors du coup, on va tout de suite enlever des libertés à l'adversaire, et si on regarde la même chose, on peut voir que là, tout à coup, noir n'a plus que trois libertés, blanc en a quatre ici. Si noir coupe, on peut réfléchir déjà à toutes les coupes, mais en soi, si les coupes ne fonctionnent pas, noir n'ayant plus que trois libertés, qui va gagner le Semehaï ? Et là, a priori, c'est peut-être possible que ce soit blanc. Donc du coup, ça, c'est une des premières choses à lire. La deuxième chose à lire, c'est évidemment, si blanc fait année ici. Oui, mais là, c'est catastrophe, parce que noir fait ça, puis ici, et là, il y a quand même pas mal de choses à lire, parce que blanc est vivant dans le coin maintenant, et en reculant ici, noir peut pousser, couper, mais quand blanc vient jouer ce coup-là, ici, noir n'a que trois libertés, blanc a trois libertés, ici, blanc n'a que deux libertés, mais noir doit quand même faire attention à ses propres libertés. Donc, première chose qu'on va lire, c'est juste reculer. Mais là, blanc vient tout de suite retirer une liberté importante au groupe de noir, et va capturer probablement avant. Donc, ça ne marche pas des masses, et si maintenant, on regarde directement cet échange-là, puis celui-là, ça ne marche pas, parce que là, blanc fait juste Atari. On peut envisager d'autres choses, comme cet échange-là, qui laisse du coup, peut-être un pot nuki à l'adversaire, et noir doit faire cet échange-là, pousser, pousser, pousser en retard, et ça peut devenir compliqué. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que ce soit, n'empêche, un bon résultat pour l'adversaire. On peut aussi envisager, au lieu de faire ça, faire cet Atari-là. Mais est-ce que blanc va peut-être profiter d'un échange comme celui-ci, pour faire un double année, profiter, enfin, il peut se passer plein de choses. Et donc, voilà, ça, pour moi, c'est une des raisons pour laquelle blanc a joué ce coup-là, c'est que ce n'est pas clair que ce soit tant bon que ça pour noir, quoi qu'il arrive. il va décider dans la partie de jouer ce coup-là en E15, et blanc va jouer E17. Maintenant, blanc est vivant dans le coin, probablement, noir va, et probablement vivant sur le côté gauche, c'est quand même intéressant, et maintenant, noir doit s'occuper de ces pierres-là, et blanc doit s'occuper de ces pierres-là. Noir tourne pour dire, écoute, je vais faire Atari sur ta pierre, si tu recules, je peux capturer ta pierre maintenant. Donc blanc, ici, se dit, ben non, je ne vais pas me laisser faire, je fais contact, et si tu ne fais rien, si tu fais, par exemple, autre chose comme dans la partie, ben, moi, je pourrais capturer tes pierres, et toi, tu peux capturer ma pierre. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas laisser tomber facilement des positions. Si on peut être solide et continuer à se battre, on continue à se battre. C'est très important. Si maintenant, on simplifie trop vite les positions, peut-être que c'est trop bon pour noir, et blanc ne veut peut-être pas ça. Donc ici, quand noir fait Atari, blanc connecte. Noir répond en C13 pour aussi attaquer la position de blanc, et blanc dit, écoute, moi, je vais d'abord à faire ça. Si tu veux faire ça, je capture tes pierres. Ça me semble être très bon pour moi. C'est ça l'idée. Donc ici, noir va juste faire le nobi qui est là, mauvaise forme, probablement, mais menaçant. Donc blanc connecte. Et ensuite, noir fait une extension en C10, blanc pousse, connexion par le coup en B9. Maintenant, si blanc pousse, il n'y a plus de problème. Alors que si on regarde quelque chose comme ça, à un moment donné, il peut y avoir des problèmes de coupe. Donc ça peut autant tout de suite être solide. Et blanc vient jouer le coup en H15, qui dit, si maintenant noir veut empêcher blanc de construire sur le bord haut, blanc va capturer tout simplement les pierres au centre. Et c'est très important pour noir de sortir ses pierres. Si noir sort ici, les pierres blanches ici sont faibles. Et c'est toujours le même combat depuis tout à l'heure. C'est noir qui fuit avec blanc. Si maintenant, il n'y a que blanc qui fuit, ce n'est pas cool. S'il n'y a que noir qui fuit, ce n'est pas cool. On fuit toujours avec son adversaire. C'est l'idée. On veut toujours ça. Quitte à ce que noir construit à gauche, blanc construit en haut, c'est un peu l'idée. Le combat va amener des constructions tout autour. Blanc pousse et fait le hanné ici, se renforçant un petit peu plus du coup, et ensuite vient faire une sorte de Goran-Guetta. Évidemment, ce n'est pas un guetta complet puisque noir peut sortir. Et pendant que noir va sortir, blanc va construire sur le bord haut. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que blanc a renforcé les noirs sur le bord gauche en l'aplatissant un peu plus. C'est pour dire aussi le bord gauche n'est pas tant intéressant que ça. Donc je me renforce, je suis content de renforcer. Et quand il va sortir, je vais pouvoir construire quelque chose de pas mal sur la quatrième ligne, sur la cinquième ligne, pardon, sur le bord haut. Donc ici, noir fait une attaque sur ce groupe-là. Ensuite, vient menacer la coupe. Donc blanc connecte. Et noir fait hanné. Blanc coupe. Ben ouais, on peut se dire quand même qu'est-ce qu'il y a comme pierre blanche autour, qu'est-ce qu'il y a comme pierre noire autour, est-ce que je peux couper ou pas ? C'est ultra compliqué. Si maintenant, ça se passe comme ça, peut-être que c'est trop bon pour noir de le laisser trop facilement connecté, de se renforcer. Et après, on doit faire ça. Et peut-être que maintenant, noir peut envisager de couper. Donc, il faut faire gaffe en fait. Il y a tellement de choses à faire attention que ce n'est pas clair toutes ces histoires. Par contre, si noir fait quelque chose comme ça, ben là, maintenant, blanc fait Atari, puis il recule. Ça me semble trop bon pour blanc. Donc vous voyez, savoir juger de ce qui est le plus important actuellement sur le plateau, parce que quelque part, peut-être que ce n'est pas la coupe le plus important, peut-être que c'est joué directement ici qui est le plus important. C'est ça qui est compliqué. Il y a tellement de lectures à faire dans ce combat que c'est ultra compliqué de savoir où il faut mettre, où il faut penser. Et du coup, ici, noir joue ce coup-là. Quelque part, c'est un coup auquel on n'aurait pas pensé parce qu'on se dit oula, on risque de se faire enfermer, là, oui, mais peut-être que le coup qui est en F10 n'est pas anodin et c'est très intéressant. Blanc rajoute un coup pour séparer noir, nobi et blanc, nobi pour connecter plus ou moins ses pierres. Plus ou moins parce que ici, noir va faire le tranche keima. Évidemment, mauvaise forme pour blanc, mais blanc va trancher aussi, mauvaise forme pour noir. Mais là, il y a quand même un échange très important qui va se passer, c'est que noir va jouer le coup en E11. Et ici, la grande question, c'est blanc qui fait l'Atari ici, en fait, et noir connecte, blanc fait Atari ici. Qu'est-ce qu'il veut blanc ici ? Il veut principalement connecter ses pierres. Mais on peut se dire aussi, et si noir joue ça, blanc capture et noir capture. Pourquoi pas ? J'ai quand même fait pas mal de points à gauche, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un peu meilleur pour blanc parce que maintenant, blanc est hyper fort au centre, n'a plus jamais de problème et va probablement faire pas mal de points quoi qu'il arrive partout. C'est-à-dire que là, les pierres qui sont ici pour dos noirs, elles ne servent plus à grand-chose. Au départ, elles séparaient, maintenant, elles ne séparent plus. Donc ça me semble très surconcentré pour noir quand même, même s'il fait pas mal de points. Je pense que blanc a plus la dynamique sur tout le reste de la partie maintenant. Donc ça ne me semble pas un échange que noir voudrait faire. Mais noir est content de faire quand même le ponuki en capturant la pierre parce que ça affaiblit un petit peu les deux pierres, ça le renforce et en même temps, les pierres blanches, elles ne sont toujours pas vivantes. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un combat qui peut se jouer. Noir tente de connecter mais blanc coupe. Et là, l'idée, c'est quoi ? C'est probablement que si noir sort, blanc peut envisager ce genre de choses comme par exemple, tout simplement, se renforcer en extérieur et même si noir obtient de la force un peu plus sur le bord gauche, blanc est devenu plus fort. C'est-à-dire que noir doit sortir d'une manière ou d'une autre, blanc peut sortir aussi et capturer les pierres qui sont là, se renforcer sur le bord bas et noir n'est... Il y a toujours des coupes. Donc c'est quand même... Ça m'a l'air intéressant pour blanc quand même. Donc noir ne veut pas forcément envisager de sortir tout de suite ses pierres. On peut aussi envisager par exemple la coupe ici. Mais noir se renforcera de la même manière et ensuite blanc se renforcera comme ça. Donc noir vient tout de suite jouer le coup en M12 sortir ses pierres. Sortir le plus gros des pierres d'abord, c'est très important. Et blanc vient jouer M11, ensuite vient sortir ses pierres aussi. C'est ultra compliqué. Ce groupe-là doit vivre, ce groupe-là doit vivre, ce groupe-là doit vivre, et ce groupe-là doit vivre. Noir vient faire un coup qui va lui permettre de s'en sortir beaucoup plus sur le bord droit maintenant, disant je vais réduire en même temps ton potentiel de point sur le bord haut. Blanc se renforce ici en F7, ça veut dire que si noir sort, blanc peut tout simplement guetta, et il n'y a plus rien à faire pour noir. Noir envisage le coup en M17 pour tout simplement faire masse de points sur le bord droit et dans le coin et réduire le potentiel complet de points que blanc va se faire. Par contre, c'est un coup goté. Blanc ne va probablement pas jouer ça parce que noir ne peut pas sortir tout de suite cette pierre-là en G16, elle va probablement être capturée. Si ça se passe comme ça, on imagine que blanc joue ailleurs, si ça se passe comme ça, noir, blanc peut probablement capturer une des pierres ou en tout cas connecter. Donc blanc va plutôt ici jouer le coup en R16 parce que imaginons que blanc se renforce au centre, ça devient un peu dur, un peu difficile, peut-être même que noir envisagerait un peu plus surconcentré pour vraiment faire la masse de points dans ce coin-là et ça fait masse de points. Donc blanc ne peut pas laisser faire ça, il se bat et fait contact. R16, année, connexion en obi et descente en S17 pour faire les points du coin. Ensuite, blanc fait une extension ou laissant évidemment une faiblesse et noir en profite. Vous avez vu, on se bat pour tout. En fait, on est en apnée depuis le début de cette partie. Après, le côté miroir qu'il y a eu, c'est l'apnée totale parce qu'il faut se battre pour tout. On arrête de respirer et on va vraiment essayer de chercher le maximum, se battre pour toutes les pierres, tous les gains, tout à chaque combat. Et évidemment, j'ai l'impression que c'est vraiment des combats mais qui ne sont même pas juste pour se battre. C'est des combats qui, j'ai l'impression, à chaque fois, sont très gros. Donc on a envie de se battre à chaque fois pour le combat. Et c'est incroyable quoi. Enfin, se battre pour le combat, ça ne veut rien dire mais se battre pour la zone de point qu'on veut, pour lequel on... C'est le sujet actuellement quoi. Et c'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. Vous avez vu, c'est même pas genre se battre pour ce coup-là par exemple. Enfin, c'est trop petit là pour l'instant, ce coup-là par exemple. Vraiment, très très chouette partie. Blanc contact, année de noir et blanc vient jouer le coup en Q15 et noir recule. Blanc coupe, noir connecte en P15, blanc fait Atari puis monte ici et ça menace peut-être quelque chose par rapport à la coupe qui est là, l'Atari qui est ici, la menace de coupe qui peut se passer ici. Pourquoi je dis ça ? Parce que regardez, si ça se passe comme ça, il y a Atari, 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 tourné et là, toutes les pierres là, elles ne sont pas forcément vivantes. Et peut-être que blanc peut encore pousser après. Donc, c'est plutôt galère quoi. C'est plutôt galère. Donc noir ici connecte toutes ces pierres et blanc vient faire Atari ici. Si noir sort, blanc peut jouer le coup en S14 et les deux pierres sont capturées. Donc noir ne sort pas tout de suite et vient jouer le coup en J17 qui dit je vais sauver mes pierres et là, tes pierres là, elles vont mourir. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Et blanc commence par ce Tessouji en K18 qui dit tu vas devoir me déconnecter et si tu fais ça, je vais probablement jouer un truc comme ça. Ou peut-être que je vais tout simplement capturer mine de rien la pierre et plus tard, je jouerai le coup en K17. Parce que quand noir va jouer ça, blanc va tout de suite capturer la pierre en G16. C'est important. Il faut capturer la pierre. Si ça se passe comme ça, blanc est content de connecter. Parce que mine de rien, il peut encore jouer ça mais il peut encore jouer J18. C'est très gros. Sauf que c'est du Yossé. Noir vient jouer ce coup là et dit il faut que tu... je vais sortir mes pierres si tu fais rien. donc blanc dit non, je vais faire ça. Eh bien non. Blanc vient d'abord dire je vais faire ça. Vous avez vu ça ? Je me bats encore plus gros que ce que tu veux. Si tu veux faire ça, très bien. Je capture tes deux pierres. Mes pierres sont sauvées. Si tu veux faire ça, très bien. Je vais pouvoir capturer tes pierres. Si tu veux sortir tes pierres, très bien. Je vais me renforcer dans le centre quitte à capturer tes pierres. moi mes pierres elles sont sauvées complètement et toi tu dois encore faire quelque chose pour sauver tes propres pierres. C'est pas clair. Donc Noir va d'abord jouer à droite parce que ce coup là est trop bon en fait. Ça a l'air très très bien. Et ensuite Noir vient jouer le coup en F3 pour s'installer sur le bord bas. On va essayer d'avancer un peu plus vite parce que la partie est loin d'être finie et c'est vraiment beaucoup de combat. Ici blanc dit très bien. J'aplatis. Tu veux t'installer en bas ? Vas-y. Moi je regarde le centre que je me fais actuellement. J'ai potentiellement pas mal de points au centre. Donc c'est très important et du coup Noir ici dit je peux m'étendre par là je peux aller dans le coin je vais plutôt aller sortir ces pierres là. Encore ces 4 pierres là elles sont pas si fortes que ça. Donc ça peut être intéressant. Blanc vient jouer le coup en F13 pour menacer de couper donc Noir connect et ensuite Blanc vient jouer le coup en O10 pour relier un petit peu ces pierres là se renforcer aussi un peu plus sur le bord droit et Noir vient faire le Tobi qui dit à Blanc connecte maintenant tes pierres t'es obligé. Et là Blanc est probablement déjà vivant. Juste imaginons que ça se passe comme ça capturer les pierres ça fait un oeil là et un oeil là. Donc elles sont clairement vivantes les pierres de Blanc ici. Noir sort maintenant vu qu'il s'est renforcé au centre il sort Blanc oeil d'éléphant et Noir vient prendre le coin. Évidemment ça va affaiblir ses propres pierres mais Blanc le pousse vers le bas parce que regardez le combat n'est pas terminé. Blanc ici se bat pour le centre et c'est très très gros. Toutes les pierres de Noir elles sont pas vivantes en fait. Donc il est prêt à laisser tomber quelques pierres pour continuer à dynamiser le combat. Et encore il les a pas abandonnées. Pour l'instant il a juste abandonné la pierre en E2 mais pas encore finalement parce que regardez si ça se fait comme ça il y a quand même les pierres là elles sont pas encore vivantes donc il y a encore du combat qui va se faire. C'est pas juste les abandonner. Il a joué ça mais c'est encore jouable. Donc vraiment j'ai trouvé cet échange très très intéressant pour Blanc et ensuite il vient jouer sur le centre pour affaiblir les pierres évidemment au centre de Noir. Petit échange ici où Noir coupe Blanc capture enfin fait Atari en tout cas sur la pierre en K6 et Noir connecte. Quelque part il est bientôt de plus en plus fort vers l'extérieur en tout cas vers le bord droit et menace potentiellement de relier sur le bord bas. Donc Blanc essaye de séparer et Noir sort ici ses pierres Blanc fait Atari et Noir fait Année. L'idée c'est quoi ? C'est que maintenant Noir peut probablement sortir ses pierres ici parce que quand Blanc connecte Noir peut faire Année. Ben je fais ça il n'a quand même que deux libertés. Ben non. Le problème c'est que là Noir fait Atari et puis il vient capturer toutes les pierres. Donc Noir ne peut pas laisser tomber en fait même s'il capture ici c'est trop gros de laisser tomber ses pierres à droite. Maintenant Noir est trop fort. Donc Blanc capture ça affaiblit évidemment le coin aussi et Noir vient faire quelques parties quelques coups ici pour attaquer les positions Blanc et puis il vient connecter. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Noir se renforce énormément au centre et les pierres de Blanc elles sont toutes séparées ? Non pas vraiment parce que Blanc peut encore jouer le coup en J3 et connecter ses pierres. Donc c'est très intéressant. Noir vient jouer R10 menaçant de sauver ses pierres à droite et ensuite vient faire Atari. Connexion très important la connexion et ensuite Blanc Atari et vient retirer le deuxième oeil du groupe de Noir. Donc là maintenant Noir ici n'a plus qu'un seul oeil c'est la forme en 3 qui se trouve ici. Il doit absolument trouver le moyen de faire un deuxième oeil. Il y a pas mal de possibilités Blanc va faire double année puis Atari Noir fait Atari ici Blanc capture et puis Noir monte disant fais gaffe je vais capturer tes pierres. Blanc répond comme ça parce qu'il peut connecter ses pierres ici soit par H1 soit par G6. Donc c'est intéressant c'est pas juste je réponds comme ça parce que là maintenant peut-être qu'un jour pas tout de suite mais Noir pourra fermer et faire masse de points à droite. Donc ici Blanc dit non je connecte de cette manière Noir fait cet échange là ensuite Atari connexion ça menace de faire un oeil ici ou de capturer là donc c'est probablement vivant pour Noir donc Blanc dit fais gaffe si tu fais ça je peux couper donc évidemment la seule réponse de Noir à ça c'est évidemment la connexion ici donc Noir connecte Blanc fait le H1 ici pour connecter ses pierres disant aussi fais gaffe si tu fais rien je peux maintenant capturer tes pierres ton coin ici n'est pas vivant faudra que tu fasses une extension donc c'est S&T en fait Noir connecte enfin capture la pierre et Blanc vient faire quelques échanges Noir vient jouer ce coup là et ensuite Blanc vient jouer le coup en M13 qui menace quelque part un double Atari c'est assez rigolo parce que disons que Noir ici menace la coupe qui est là donc si ça se passe comme ça maintenant Blanc peut faire une sorte de double Atari et pourra probablement s'en sortir avec cet échange là puis la capture ces pierres là ne sont pas encore vivantes pour rappel donc ici Noir doit répondre probablement et il peut répondre comme ceci comme il peut répondre comme ça de manière à capturer la pierre de Blanc Blanc maintenant connecte Noir connecte en L17 très très gros et ensuite Blanc vient faire quelques échanges et ensuite connecter en Q10 qui est très très gros qui va faire des points à droite on se le demande Noir vient commencer par couper et ensuite faire des Atari descendre Atari et ensuite Noir vient jouer le coup en M10 qui est important pour vivre en fait parce que si maintenant Blanc arrive à jouer ce coup là Noir ne pourra pas jouer ça parce que là Blanc a tué le groupe de Noir donc évidemment ici Noir peut capturer mais ça veut dire que l'Atari en F1 est SNT mais Noir doit jouer le coup plus tard en M10 pour vivre tout simplement Blanc connecte Noir capture Blanc fait le coup en J18 puis Noir vient faire l'échange à gauche si Blanc tente de faire quelque chose Noir coupe et c'est mort donc Blanc ici est obligé de connecter Noir vient jouer le coup en C5 Blanc fait une glissade du singe et Noir répond M18 Yamayuta abandonne la partie maintenant il n'a pas assez de points Noir fait un peu trop de points mais mais quelle partie mais quelle partie de fou c'est vraiment incroyable vous avez vu on est parti d'en haut à gauche et on a fait tout le plateau et chaque combat avait son importance et ça c'est génial ce genre de partie mais on a tous vécu ça ce genre de partie dans les parties de tournoi des parties officielles des parties même pas officielles où on se bat mais vraiment pour tout où on pense que ça vaut chaque combat se vaut souvent on se trompe et qu'il faut simplement jouer ailleurs et que ça vaut plus gros mais là j'ai l'impression que tous les combats sont tellement importants qu'on ne peut rien lâcher à chaque fois et on est obligé de se battre pour tout j'espère que j'ai été clair la partie était vraiment géniale deux joueurs vraiment d'exception n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner j'essaierai évidemment d'être aussi clair pour le prochain pour la série passez une bonne journée et à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada